Donc, bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Vincent Rodgeron, qui a fait un stage avec Brian Katz, qui ensuite a fait le Master à Thiam, donc il y a eu certains d'entre vous en cours, puis une thèse avec Xavier Boutillon. Et là, il va nous parler de ses travaux de postdoctorat qu'il a fait avec Catherine Guastavino au Kermit à Magui. Merci Vincent d'avoir accepté de nous présenter tes travaux et la parole est à toi. Bonjour à tous, je précise aussi que là maintenant, je suis en deuxième postdoc au LMA à Marseille avec Srandrine Racotonaviro sur des problématiques de biographie acoustique et que ma thèse était sur la diffraction des enceintes par des modèles sphéroïdaux et des modèles d'arête. Mais là, je vais parler du travail que j'ai fait à Magui sur la perception de source sonore en mouvement où on a proposé un modèle de perception de trajectoire qui est un peu basé sur le flou cinétique et qui était aussi le fruit d'une collaboration avec Jonathan Vachek qui est connecté sur le Zoom et qui nous a aidé à monter le modèle mathématique et à finir le modèle. Donc, on y va. Donc, la présentation va être assez simple. Je vais d'abord introduire le sujet et quelle est exactement la problématique qu'on a abordée durant ce travail. Puis, je vais vous parler des expériences qu'on a fait et quels sont les résultats qu'on a obtenus et puis comment on a réussi à modéliser ces expériences pour pouvoir prédire les résultats. Donc, dans l'introduction, je vais d'abord préciser ce que c'est exactement le Luper Limit for Auditory Motion et je ferai un petit rappel des indices de localisation statique qui sont les indices qu'on a étudiés et mis dans notre modèle parce que c'est de ça dont il est question avec l'Uper Limit. Donc, l'Uper Limit for Auditory Motion, for Circular Auditory Motion, si on veut être complètement précis, ça a été pour la première fois étudié par Rachov en 1962 qui s'était mis dans une grande salle anéchoïque avec plusieurs haut-parleurs et qui faisait tourner des sons autour de lui. Et la question, c'était au-dessus de quelle vitesse un auditeur ne peut plus suivre un son qui tourne autour de lui. Donc, la réponse à cette question, c'est autour de 2,5 rotations par seconde. Au-delà de cette vitesse, on passe d'une sensation de rotation où on a vraiment la sensation que le son tourne et on peut dire s'il est dans le sens horaire ou antihoraire, par exemple, a juste la sensation d'une alternance entre une modulation d'amplitude qui alterne entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Et si on sent toujours un espèce de mouvement, on n'est plus vraiment capable de sentir le son extérieur à nous-mêmes et on entend juste une modulation d'amplitude. Et donc, ça a été, comme je disais, documenté pour la première fois en 1962 et c'est assez pertinent en composition moderne parce qu'avec l'avènement des sons 3D et les systèmes de restitution, que ce soit l'ambisonique, la WFS ou même le binaural, la notion de trajectoire dans l'espace pour les sons est assez pertinent en termes de composition. C'était quelque chose qui était assez central au kermit à McGill, qui accueille des artistes aussi. Sinon, il y a eu quelques études à propos de cette super limite. C'est une valeur qui est très robuste à la méthode d'estimation. Donc, on peut utiliser différentes tâches perceptives et retrouver à peu près le même résultat de rotation en termes de 2,5 rotations par seconde. C'est assez système au rendu aussi où on obtient les mêmes résultats que ce soit en binaural ou même en... Il y a des travaux qui ont été faits en ambisonique. Donc, on obtient encore les mêmes résultats et c'est assez résistant aussi à la réverbération puisqu'il y a des expériences qui ont été faites dans des grands halls avec de la réverbération et on montre qu'on obtient aussi les mêmes résultats du peu en limite. Par contre, il y avait quelque chose qui n'avait pas été étudié à ce moment-là, c'était l'effet du contenu spectral sur les performances qu'on obtient en du peu en limite. Et donc, c'est nous, sur cet axe-là, qu'on a axé notre travail. Quel est l'effet du contenu spectral sur cette valeur ? Et donc, la première éthique qu'on s'est posée, c'est d'où ? Comment ? En fait, il y a un grésillement assez désagréable. Donc, je viens de vérifier, ce n'est pas en méoparleur. Quand je mets un casque, c'est pareil. Et comme on est en train d'enregistrer, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a toujours le grésillement ? Est-ce que là, quand je parle maintenant... Ça fait de temps en temps ? Oui, ça le fait encore un peu, oui. C'est de manière intempestive. On va continuer. Il n'y a malheureusement pas de casque sur moi. Chez moi, la qualité est bonne. Ah oui, donc c'est chez moi. Tu n'as pas de grésillement, toi ? Non. Bon, alors très bien, désolé. Alors, c'est mon ordi, mais ce n'est pas que mes haut-parleurs, parce que quand je mets un casque, j'ai la même chose. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais si c'est juste chez moi, ce n'est pas grave. D'accord. Bon, écoute, je continue. Du coup, les problématiques qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut expliquer d'où vient cette hyper-limite ? Pourquoi au bout de 2,5 rotations par seconde, on n'arrive plus à avoir la sensation de rotation ? Et quels sont les mécanismes perceptifs sous-jacents ? Et en particulier, est-ce qu'on peut s'en servir pour étudier des mécanismes spécifiques au mouvement ? En effet, puisque la perte de l'externalisation est induite par le mouvement et la rapidité du mouvement, on voudrait se servir de la compréhension de cette limite pour essayer de se poser la question, par exemple, « Y a-t-il des mécanismes d'estimation relatifs à la vitesse uniquement ? » Comme c'est le cas en vision, par exemple. Pour ça, je vais faire un petit rappel sur les indices de localisation statique qui vont paraître classiques pour certains, mais que peut-être certains ne connaissent pas, mais qui sont super importants pour comprendre tout le travail qu'on a fait. On dit souvent qu'il y a trois principaux indices pour la localisation statique. Le premier, ce serait l'ILD, qu'on pourrait représenter comme ça. Si une source est à la droite d'une certaine personne, cette personne-là va entendre le son qui arrive de cette source plus fort à l'oreille droite qu'à l'oreille gauche, tout simplement parce que la tête va bloquer le son, en particulier dans les hautes fréquences. Et donc, du coup, notre cerveau va utiliser cette différence de niveau pour estimer d'où vient le son et dire qu'il vient plus ou moins de la droite ici. Évidemment, comme la tête a une certaine dimension autour de 20 cm, on dit que c'est un indice qui est prépondérant en haute fréquence, on dit en général au-dessus de 2 kHz, et qui nous permet d'estimer d'où vient le son. Un autre indice, ce serait l'ITD ou l'Internal Time Difference, qui est dans le même principe que l'ILD, mais avec une différence de temps dans le cadre d'un son percussif ou même d'une différence de phase dans le cadre d'un régime harmonique bien établi. Et qui, lui, du coup, de par aussi la transparence acoustique de la tête en basse fréquence, va plutôt être prépondérant en basse fréquence, où la tête étant le son passe quand même de l'autre côté. Il n'y a pas de vraie différence de niveau, mais bien une différence de phase. Et enfin, le dernier indice qu'on cite souvent, ce sont les timbres ou les motifs spectraux issus de la diffraction par nos oreilles, tête et torse, principalement au-dessus de 4 kHz du fait de la forme de l'oreille et des longueurs d'onde caractéristiques de ça, avec aussi appelé HRTF pour Head Related Transfer Function, et qui va nous permettre de principalement différencier l'avant et l'arrière, ainsi que l'élevation. En effet, les deux premiers indices ne permettent pas de différencier l'avant et l'arrière, puisque nos oreilles sont situées sur un certain axe. Du coup, il y a ce qu'on appelle les cônes de diffusion. Et pour pouvoir différencier d'un son qui provient de l'avant ou de l'arrière et donc qui possède le même PLD et ITD, notre cerveau utilise la diffraction que fait le son en tapant par nos oreilles, puisqu'il fait une diffraction différente selon où il arrive de l'arrière ou de l'avant. Il analyse le contenu spectral de la source et s'il la reconnaît, il est capable de dire si elle vient de l'avant ou de l'arrière. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les HRTF, que ce soit par des mesures par tête artificielle ou par des modèles éléments finis. Ce sont des choses qu'on connaît assez bien et avec lesquelles on se sert pour resynthétiser la méthode binaurale et donc permettre d'externaliser un son lorsqu'on l'écoute sur un casque. Du coup, on connaît très bien l'effet du contenu spectral sur les performances en localisation statique, comme j'ai donné déjà des rangs de validité pour ces indices-là. Et donc, on voulait faire un peu pareil en s'appuyant sur ce genre de résultats en statique pour étudier le rôle de ces indices dans le cadre de l'upper limit. En effet, le lupper limit, c'est un paradigme qui est assez particulier puisqu'on est sur des mouvements circulaires autour de nous qui permettent d'éviter la plupart des indices évidents induits par le mouvement, comme le Doppler effect, qui est le fameux son du shift vers les aigus lorsque le son se rapproche de nous, ou le lung effect qui donne l'impression qu'un son se rapproche si son volume augmente. Tout ça, c'est des indices qui sont faciles d'associer au mouvement. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment voir s'il y a un mécanisme sous-jacent du mouvement. Et donc, du coup, on enlève les indices évidents et on s'appuie juste sur les indices classiques de localisation statique et voir si ces indices-là suffisent à expliquer les performances qu'on a dans le mouvement. Voilà. Donc, à partir de là, je vais vous montrer les expériences qu'on a fait et quelle est la méthode générale qu'on a suivie. Donc, nos expériences ont été faites dans le spatial audiolab du Kermit, ce qui est une chambre émise à échoïque qui est ici en photo. Et on a placé le participant au centre d'un cercle de 24 haut-parleurs qu'on voit aussi sur la photo. C'était des Génélecs. Et on utilisait comme spatialisation un système VBAP avec une mise à jour de la position à la fréquence d'échotillonnage pour avoir un maximum de précision temporelle dans l'espace. Et on pilotait l'expérience par MaxMSP. Et au niveau de la tâche, on faisait un 2AFC task et on demandait est-ce que le son va dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. Et la looper limite étant définie à la vitesse à laquelle on ne sait plus faire la différence entre le sens horaire et antihoraire, comme je l'ai dit dans l'introduction. Au niveau de la méthode qu'on a utilisée, on a utilisé un 2True, 1Up, 1False, 1Down. Donc, l'idée, c'est de partir sur des vitesses assez basses. Ici, on voit qu'au début, on commence à être des vitesses de l'ordre d'une rotation par seconde. Et on demande aux participants est-ce que le son tourne dans le sens horaire et le sens antihoraire. Et là, il réussit à répondre parce qu'au début, c'est facile. Et donc, on augmente la difficulté. Sur le modèle 2, 2 bonnes réponses, on augmente la difficulté d'un pas, comme on le voit au tout début, jusqu'à arriver dans les moments où c'est un peu difficile, ici autour de 2 rotations par seconde pour cette condition et ce participant, et jusqu'à ce qu'il fasse une erreur. Et lorsqu'il fait une erreur, on diminue la difficulté. On a ce qu'on appelle un renversement, qui est ici le petit cercle rouge. Et au bout du deuxième renversement, quand il donne à nouveau des bonnes réponses et qu'on réaugmente la difficulté, on peut compter les renversements. Ce qu'on fait, c'est que pour affiner la valeur estimée, on réduit les pas au troisième et au cinquième renversement. Et la valeur qu'on retient, c'est la moyenne des 4 derniers renversements. Donc ici, les 4 derniers points marqués par une croix. Sachant que pour chaque staircase, on appelle ça chaque escalier, on le limite à 60 essais ou 12 renversements. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très classiques et théorisées par Lévit en 60. et 11. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec la psychoacoustique, je le précise quand même. Par participants, on a 4 escaliers entrelacés, ce qui nous permet d'éviter que les participants suivent la logique de l'escalier, la comprennent et du coup, ce qui induirait un biais dans leur réponse, en se disant, là, je suis dans les parties difficiles, donc je m'autorise plus d'erreurs. On sait que c'est des biais qui existent. Et donc, du coup, on utilise 4 escaliers qui sont choisis aléatoirement. Et en termes de nombre de participants, on avait entre 11 et 18 participants par expérience, l'expérience 1, 11, l'expérience 2, 16, l'expérience 3, 18, sachant que nous, on s'arrêtait à peu près quand nos résultats étaient significatifs d'un point de vue statistique. Voilà, et au niveau de la durée, il y avait en général entre 7 et 8 conditions par expérience, donc par condition 4 escaliers, ce qui donnait environ 1h30 à 2h par participant en fonction de leur rapidité à répondre. Par exemple, pour une expérience, ici, c'est la première expérience. On avait, voilà, voici les réponses d'un participant, qui passe une heure et demie à dire si le son est dans le sens horaire, ou dans le sens horaire. Et on fait la moyenne de tous les staircases pour obtenir la valeur finale et moyennée à travers tous les participants. Excuse-moi, est-ce que juste tu peux repréciser ce que c'est que cette histoire d'escalier ? Comment tu changes ? C'est-à-dire que tu ne prends pas la même valeur de départ et que tu ne prends pas le même pas ? Je prends toujours la même valeur de départ. La valeur de départ change en fonction des conditions. On a basé ça sur des pilotes. Mais je prends une valeur de départ qui est facile, auquel je suis sûr que le participant va savoir répondre si oui ou non, le son est horaire, le son qui tourne autour de lui est dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Et au fur et à mesure que je donne une réponse, j'augmente la difficulté jusqu'à ce qu'il se trompe et qu'il converge vers une valeur limite. Et c'est la valeur limite que je recherche, c'est le plus en limite. Non, mais ça, j'ai bien compris. C'est pourquoi, puisque c'est dépendant des bonnes réponses ou des mauvaises réponses, comment tu peux choisir des escaliers différents ? C'est ça que je ne comprends pas. En fait, chaque participant par condition a quatre escaliers à faire, chaque escalier étant limité à 60 essais ou 12 renversements. Et je choisis aléatoirement un des quatre escaliers avant le début de l'essai. Le script choisit aléatoirement un des escaliers. Et donc, du coup, il continue en fait l'escalier, mais lui, il ne sait pas à quel escalier il est. Ça permet de perdre un peu le participant sur la difficulté, car sinon, il serait capable de dire là, c'est facile, la difficulté augmente, la difficulté augmente, puis là, ça redescend. Et nous, on ne veut pas qu'il arrive à suivre ça parce que c'est un biais évident dans le sens où, si jamais il voit que la difficulté augmente, il va avoir tendance à plus facilement abandonner au lieu de se concentrer pour essayer de donner la bonne réponse. J'espère que c'est plus clair. Je pourrais revenir dessus éventuellement pour les questions. Et donc, du coup, les questions qu'on s'est posées durant cette expérience, c'est quel est l'effet de la largeur de bande et de la fréquence centrale ? Ça, ça a été l'expérience 1. C'est basé sur une étude statique que je vais présenter juste après. Puis, dans l'expérience 2, on a essayé de clarifier l'effet de la largeur de bande car ce n'était pas totalement significatif dans la première expérience. Et enfin, dans l'expérience 3, on montre quel est l'effet des bandes fréquentielles qui sont relatives aux confusions avant-arrière. Mais ça, j'y reviendrai après pour l'explication de comment on est arrivé à cette expérience 3. Donc, comme je disais, dans la première expérience, on s'est basé sur une étude de IOS qui est sortie en 2014 et qui est sur une étude sur la localisation statique dans le plan avant. Alors, comment ça se passait ? Donc, il étudiait la localisation de bursts de bruit blanc d'environ 200 millisecondes. Et il a eu un effet significatif de la largeur de bande et de la fréquence centrale. Et son effet, c'est que si jamais la bande-ouise est supérieure à 1, enfin, la largeur de bande du signal qu'il entend est supérieure à 1, dans ce cas, il n'y a pas de différence significative. On a des erreurs assez basses pour les trois fréquences centrales qu'il a étudiées, c'est-à-dire 250 Hz, 2 kHz et 4 kHz. Par contre, dans le cas où on réduit la largeur de bande et qu'on se rapproche des sinusoïdes purs et des sons en pure tone, il a une différence significative entre les trois fréquences où il trouve qu'il obtient des meilleurs résultats pour les sons très hautes fréquences autour de 4 kHz, puis pour les sons basse fréquences et enfin, au milieu, les sons à 2 kHz sont ceux avec lesquels il obtient des moins bons résultats. Donc, ça lui permet d'ailleurs de conclure sur les indices. Si on se rappelle ce que j'ai dit en introduction, il en déduit que les indices les plus importants dans la localisation frontale, statique, dans le plan horizontal, ça va être ILD pour son autour de 4 kHz et HRTF, puis ITD et enfin, 2 kHz, c'est le moment où il y a la transition entre les indices et là où on est le moins performant. Donc, nous, on est passé sur le même genre de signal avec les trois mêmes fréquences centrales, mais on a dû mettre des bandwidths beaucoup plus larges là où il était entre, je ne l'utilise pas de bêtises, entre 0, 1 et 2 octaves. Nous, on a regardé 2 octaves et 4 octaves pour les sons centrés autour de 250 Hz. Donc, ça donne ce genre de filtres quand on les représente dans le plan de Fourier, centrés autour de 250, mais avec des fréquences de coupure qui vont jusqu'à 600 Hz, voire 1 kg de Hz. Donc, ça, c'était nos filtres utilisés pour les signaux à 250 Hz. Voici les filtres qu'on a utilisés pour les signaux à 2 kHz avec 2 octaves et 4 octaves de largeur de bande et les sons à 4 kHz. Donc, comme vous pouvez le voir, bien remarqué que ce sont des... Quand je dis les largeurs de bande de 2 ou 4 octaves, je parle en termes de fréquences... Enfin, en termes... Les fréquences sont logarithmiques. Non, pardon. Les fréquences ne sont pas logarithmiques. Excuse-moi. Ce sera après ça. Excuse-moi. Donc, voilà. Donc, voici les fils qu'on a utilisés et voici les résultats qu'on a obtenus pour Luper Limit. Donc, on obtient que ce soit à 2 ou 4 octaves de largeur de bande des résultats quasi nuls pour Luper Limit. On est dans le bruit puisque à 0,5 rotation par seconde, on est sur un cas limite de l'expérience où le son ne fait peut-être pas complètement une rotation et donc, du coup, on considère que ces deux valeurs-là qui sont proches de cette 0,5 rotation par seconde ne sont considérées comme nulles. En fait, on n'a pas du Peur Limit et on obtient une Peur Limit qui semble augmenter avec la fréquence centrale et avec la largeur de bande. quand on compare aux résultats de Yacht et qu'on se rappelle le résultat d'avant, on n'a pas le même ordre en termes de performance puisque les meilleures performances sont bien obtenues pour le signal haute fréquence en bleu mais là où le rouge, les très basses fréquences donnent des meilleurs résultats, nous, on obtient des meilleurs résultats pour les fréquences autour de 2 kHz donc dans la transition des indices et on a un effet clair de la largeur de bande et de la fréquence centrale mais l'effet de la largeur de bande pourrait être confondu avec le contenu très haute fréquence ou avec la fréquence de coupure haute. En effet, si on considère que les signaux basse fréquence sont nuls et qu'on regarde juste le résultat de ces 4 conditions-là, on obtient dans l'ordre des meilleurs résultats du moins bon au meilleur vert foncé, vert clair, bleu foncé, bleu clair et ça correspond en fait exactement à la position des fréquences hautes des filtres qu'on a utilisés. Donc là, on se demande si en fait vu le résultat qu'on a obtenu, est-ce qu'on observe un vrai effet de la largeur de bande ou est-ce que en fait, ce n'est pas juste le contenu de fréquence qui est important donc ce qu'on voudrait savoir c'est est-ce que plus on a de contenu de fréquence plus on a des bons résultats ou si genre on a vraiment une petite bande on détruit les résultats. Donc pour faire ça on va essayer de se placer en haute fréquence à 4 kHz ici mais de réduire fortement la largeur de bande et voir si avec une largeur de bande très faible on obtient des résultats qui sont nuls auquel cas ça voudrait dire que ce n'est pas la haute fréquence mais bien la largeur de bande qui est pertinente. Et donc c'est ce qu'on a fait ici dans l'expérience 2 la clarification de l'effet de la largeur de bande où en plus de 2 et 4 octaves on a utilisé 3 octaves 1 octave et 1 demi octave donc ce qui donne ce genre de filtre centré sur 4 kHz et si on regarde par exemple le filtre noir ici qui a une fréquence de coupure autour de 6 kHz et 3 kHz centré sur 4 kHz donc par rapport au filtre ici vert foncé qui lui est autour de 5 kHz si on obtient des performances qui sont complètement nulles avec ce filtre c'est qu'on a un vrai effet de la largeur de bande et quand on fait l'expérience c'est effectivement ce qu'on obtient voici les résultats pour cette expérience où on a des résultats nuls avec des filtres de largeur de bande 1 demi octave et quasi nuls avec des largeurs de bande de 1 octave mais toujours des résultats positifs qui semblent suivre la largeur de bande au dessus donc voilà à ce moment là on peut confirmer l'effet de la largeur de bande et dire que c'est bien cet effet là qui nous dit et donc conclure que l'upper limite augmente bien avec la fréquence centrale et la largeur de bande donc effet différent de Yoast qui avait d'autres résultats ce qui nous a amené à l'expérience 3 en y réfléchissant un peu quand un son tourne autour de nous et dans le plan horizontal en fait souvent on pense que ce qui semble être prépondérant finalement dans l'expérience ça serait la confusion avant arrière je m'explique par exemple si je considère ici le son S1 et la différence avec le son S1' il va donner à peu près le même ILD et le même ITD mais il aura une HRTF qui sera différente pareil pour le son S2 qui vient de l'autre côté ici donc finalement quand on demande est-ce que le son tombe dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire on demande quelque part est-ce que le son va fait gauche avant droite ou gauche arrière droite et ce qui semble dire que en fait peut-être que quand on demande cette tâche là le premier indice qui va l'indice le plus important pour effectuer cette tâche on se demande si c'était pas les motifs de diffraction induits par les HRTF qui nous permettrait donc de différencer l'avant-arrière on a un autre argument pour dire ça c'est que HOF a montré en 62 et on l'a retrouvé dans toutes les expériences que en dessous de l'upeur limite on a bien une sensation de rotation alors qu'au-dessus on a juste une sensation une modulation d'amplitude qui altère entre droite et gauche si on mesure le son avec la tête artificielle que j'ai montré tout à l'heure dans l'introduction et qu'on regarde la forme des enveloppes reçues au niveau de l'oreille droite et l'oreille gauche on a bien une alternance de modulation d'amplitude entre l'oreille droite et l'oreille gauche ici mais donc c'est facile d'entendre ça par contre très difficile de dire en fâchant que ça c'est une rotation ce qui le sont ici au niveau des traits rouges est à l'avant ou à l'arrière donc est-ce que ça c'est l'avant ou est-ce que ça c'est l'arrière c'est difficile à dire ça va être forcément interprété par nos cerveaux par les HRTF mais ce qui est sûr c'est que cette modulation semble rester donc on se demande si finalement le looper limite ça ne serait pas juste des confusions avant-arrière qui sont affectées par le mouvement du son qui tourne autour de nous donc par rapport à l'expérience 3 on s'est appuyé aussi encore une fois sur la littérature dans le cas statique avec Lail Andy qui a fait une étude en 2002 dont le but était d'étudier l'effet de la largeur de bande et de la fréquence centrale dans la confusion avant-arrière dans le cas statique donc lui il a utilisé une méthode de synthèse binaurale au casque où il demandait aux participants de différencier des sondes s'il provenait de l'avant ou de l'arrière en convoliant le signal qu'il voulait utiliser avec les HRTF donc dans le cas avant ou arrière sachant que lorsqu'il voulait supprimer les indices des HRTF il moyennait sur les différentes bandes de fréquence et donc du coup il supprimait cette différence de timbre entre l'avant et l'arrière il a donc travaillé sur le domaine de 4 kg à 16 kg qui sont comme on l'a dit dans l'introduction les fréquences prépondérantes pour les HRTF et voici les résultats qu'il a obtenus donc s'il floute toute la bande 4 kg à 16 kHz il obtient des performances qui diminuent par rapport au bruit blanc de référence s'il floute des bandes de demi-octave alors il obtient des résultats dont les performances sont similaires avec le bruit blanc de référence et s'il floute uniquement des bandes de une octave alors il obtient un effet principal de la fréquence centrale où le plus haut on vient enlever plus les fréquences centrales qu'on enlève sont hautes plus les performances diminuent donc nous on a fait exactement les mêmes on a pris les mêmes valeurs puisqu'on veut s'appuyer sur ces résultats sauf qu'au lieu de moyenner spatialement on filtre complètement les signaux en utilisant une certaine fréquence de coupure donc ainsi l'équivalent de sa condition 4 à 16 kHz en 2 octaves nous ça se représente par un filtre comme ça qui coupe tout simplement entre 4 et 16 kg on a donc aussi construit des filtres relatifs aux bandes à une octave et pour les bandes à une demi-octave comme ça faisait beaucoup de conditions c'est limité aux 3 dernières bandes les bandes de très haute fréquence 5,7 les bandes d'une demi-octave les 3 dernières bandes et donc on a refait nos expériences avec ça et voici les résultats qu'on obtient donc qualitativement on est très proche de ce que l'huile a obtenu on voit très bien que lorsqu'on enlève les hautes fréquences on détruit les performances de l'upper limit avec un effet principal clair par rapport au bruit blanc de la fréquence centrale à une demi-octave et des meilleures performances lorsqu'on obtient lorsqu'on coupe les 3 hautes fréquences en une demi-octave seulement alors à noter qu'on a quand même quelques différences là où lui de 4 à 8 kHz il n'a pas de différence significative avec le bruit blanc nous on en observe une quand même et aussi les très hautes fréquences dans le demi-octave on observe un effet significatif avec le bruit mais après les résultats sont quand même qualitativement dans le sens auquel on attendait à noter aussi que si c'est vraiment cette hypothèse-là est vraiment la bonne ce que semblent indiquer un peu ces résultats ça explique pourquoi on n'a pas eu les mêmes résultats que IOS puisque lui en effet il était dans la localisation statique uniquement dans le plan frontal alors que nous ce qu'on vient de dire c'est que du plan limite semble finalement provenir d'une confusion avant-arrière et que ce n'est pas du tout le même paradigme que IOS ce qui explique aussi pourquoi on a besoin d'aller chercher des largeurs de bande beaucoup plus larges car c'est un indice moins stable que l'ILD et l'ITD sur lesquels semblent s'appuyer les résultats de IOS voilà et donc du coup pour modéliser ça on s'est dit si c'est vraiment juste de la confusion avant-arrière par le biais des HRTF alors on va pouvoir on va essayer de caractériser la quantité d'informations disponibles pour effectivement différencier avant-arrière et pour ça on a fait un petit modèle mathématique qui nous a permis de formuliser ça donc je vais présenter pour ce modèle l'idée globale du modèle et que je l'ai un peu déjà dit mais exactement comment on a fait puis comment on l'a formulé mathématiquement et enfin les résultats qu'on a obtenus avec ce modèle donc comme je disais c'est seulement le motif de diffraction qui semble intéressant pour différencier l'avant et l'arrière c'est ce petit schéma et si on rajoute du mouvement et qu'on se base sur un temps minimal d'intégration qui est assez qui existe dans la littérature alors qu'on va venir flouter ce qu'on appelle un percept donc par exemple si une source tourne à une certaine vitesse et qu'on a un temps d'intégration constant où on récupère de l'information pour déterminer si oui ou non le son vient de l'avant ou vient de l'arrière alors le mouvement vient indiquer va créer un petit arc et plus le plus le son tourne vite plus cet arc sera grand et donc le percept flou pour donner une idée c'est exactement le genre de choses qu'on obtient lorsqu'on photographie le ciel avec une durée d'exposition fixe et que comme la Terre tourne le ciel bouge et on observe ce genre de choses pour les étoiles par exemple où on voit très clairement la longueur des arcs et auquel on peut on peut relier la longueur d'arc au temps d'exposition en connaissant la vitesse de rotation de la Terre donc ici c'est la même idée en venant flouter l'information apportée par la HRTF et en disant qu'on a besoin en tant qu'être humain d'un certain temps pour analyser d'où vient le son donc si je le formule mathématiquement si je me place dans le plan de Fourier que je considère par exemple la fonction de transfert de la tête de l'oreille droite alors le signal reçu au tympan par l'oreille droite ça va être tout simplement le spectre du stimuli multiplié par la fonction de transfert de la tête de l'oreille droite donc c'est cette équation là et comme proposition de percept on propose la somme du module reçu de l'oreille droite et de l'oreille gauche donc si on le visualise on obtient ce genre de figure du son en bas qui va de moins 90 à plus 90 donc de gauche à gauche en passant par gauche avant droite arrière gauche et en fonction de la fréquence et là on a une bonne visualisation d'une HRTF et on voit très clairement que la partie gauche qui représente lorsque le son passe à l'avant est différente de la partie droite lorsque le son passe à l'arrière alors évidemment très peu de différence en dessous de kHz puisque c'est là où la tête est plus ou moins transparente acoustiquement et par contre beaucoup de différences beaucoup de motifs dans les hautes fréquences qui sont relatifs aux longueurs d'onde de l'oreille et avec une différence très claire entre l'avant et l'arrière par exemple beaucoup de pertes de hautes fréquences au niveau de l'arrière puisque lorsque le son vient taper à l'arrière de l'oreille on entend moins les hautes fréquences puisque l'oreille bloque ces fréquences là on retrouve aussi des choses classiques en perception comme ce trou de fréquence autour de 8 kHz je ne me rappelle plus exactement son nom et donc nous ce qu'on propose c'est de faire la différence entre la position avant et la position arrière donc c'était la partie gauche de la figure précédente moins la partie droite de la figure précédente et on obtient ce genre de carte où on montre qu'on peut interpréter en disant si le son vient de l'avant il va avoir plus de signal il va avoir un signal autour de 5 kHz qui est plus fort un signal en très haute fréquence qui est plus fort mais avoir un signal autour de 8 kHz qui va être moins fort et ce genre de choses là donc finalement si le son provient de l'avant ou de l'arrière il a un certain timbre caractéristique en fonction de son angle aussi et que notre cerveau va interpréter pour savoir s'il vient de l'avant ou de l'arrière donc voilà et à la suite de ça il faut rajouter donc la convolution avec une fenêtre d'une certaine taille relative au temps d'intégration pour rajouter ce flou cinétique dont j'ai expliqué le principe tout à l'heure donc pour ça on convolue tout simplement avec une fenêtre de taille 2πωt t étant le temps d'intégration qu'on a récupéré dans la littérature qui est de l'ordre de 300 ms d'après plusieurs études et donc du coup notre nouveau percept peut maintenant être flouté en convoliant à cette fenêtre donc ça c'est l'effet sur le percept total donc sans faire la différence avant arrière on voit bien que dans le cas zéro rotation par seconde on avait la filière tout à l'heure et par contre plus on monte en rotation plus on vient détruire les motifs des HRTF ici finalement pour voir que c'est beaucoup plus difficile de différencier l'avant et l'arrière quand la vitesse va vite et aussi on perd énormément d'indices en hausse fréquence puisqu'on vient moyenner ces indices et donc quand on regarde les cartes avant arrière et comment ça se répercute sur ces cartes là cette convolution on observe ce genre de map ou encore une fois en fonction de la vitesse qui augmente on observe très clairement notre percept qui diminue et la 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 science du son la science du son on pourrait dire silency en anglais qui vient être détruite par la vitesse à laquelle tourne le son et donc à la suite de ça on définit un silency score où en fait on se dit finalement comme le son fait plusieurs tours autour de nous on va intégrer sur ces cartes là selon et l'angle et la fréquence la valeur absolue de ce percept et la cette valeur qu'on intègre va en fait nous donner finalement l'information disponible qu'on a disponible pour effectivement faire la distinction entre l'avant et l'arrière sachant que comme les sons sont en fait finalement des bruits à bande limitée on va venir ne pas forcément intégrer sur toutes les fréquences puisque les sons sont filtrés par contre on va toujours intégrer sur tous les angles alors pour ça on va pour pouvoir faire une prédiction pour ce modèle et bien on va devoir définir une certaine quantité d'informations minimales qui est nécessaire pour être capable de faire la distinction avant arrière et si on suit notre modèle qu'on vient de monter on va dire naturellement que une manière d'estimer cette quantité minimale d'informations c'est de se placer à l'upper limite dans le cas d'un bruit blanc donc à 2,5 rotations par seconde et dire finalement le score que j'obtiens à 2,5 rotations par seconde ça correspond à la quantité minimum d'informations dont on a besoin pour différencier l'avant et l'arrière et donc du coup pour prédire en fonction d'un certain stimuli à quel va être l'upper limite on va dire lorsque ce stimuli atteint cette quantité minimum d'informations c'est à cette vitesse là qu'on va prédire l'upper limite alors un petit exemple par rapport à ça donc ça c'est l'expérience numéro 1 où on voit bien qu'en fonction de la vitesse donc en abscisse la quantité d'informations diminue c'est ce qu'on a montré avec le flou du percept tout à l'heure et plus les signaux sont en basse fréquence et à largeur de bande qui diminue plus cette quantité d'informations diminue donc ainsi on a des meilleures quantités d'informations des meilleurs cues pour le bruit blanc ou les signaux haute fréquence en bleu et les signaux verts ont moins d'informations et les signaux rouges ont carrément moins d'informations et donc du coup on va calibrer le système en disant à 2,5 rotations par seconde le nombre de cues minimum c'est bien celui qu'on récupère du bruit blanc donc ici ça donnerait une valeur autour de moins 25 cues minimum ici ce qui nous permet de prédire pour les autres signaux que cette quantité là est atteinte par exemple pour 4 octaves 2 kHz ou 2 octaves 4 kHz autour de 1,8 rotations par seconde et donc c'est notre prédiction de l'upper limite et c'est comme ça que fonctionne notre modèle on peut aussi prédire par exemple 2 octaves de kHz ici qui sera autour d'une rotation par seconde voilà l'idée du modèle alors en fait on a dû le raffiner un petit peu pour prendre en compte des effets très classiques en perception et qui était important à prendre en compte donc la première chose qu'on a pris en compte c'est la prise en compte de l'oreille interne et en particulier et en particulier de la cochlée donc pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement lorsque le son arrive par le conduit auditif externe il vient taper le tympan qui vient taper le marteau et l'enclume et qui vient retaper ce petit escargot qui est en fait la cochlée et qui fonctionne comme une fonction une transformée de Fourier analogique ou plus exactement comme un banc de filtre analogique puisque en fonction de la fréquence l'onde va plus ou moins aller loin dans l'escargot qui va activer des petites cellules sciées et qui va nous permettre de déterminer quel est le contenu spectral du son il se trouve que de par la physique de cette cochlée on a une répartition logarithmique des fréquences c'est ce qu'on montre ici et qui sont assez bien modélisées avec ce qu'on appelle les gammatones qui sont des filtres d'ordre 4 qui prennent cette forme là et donc nous on a pris un peu une trentaine c'est assez classique en perception donc on a dû donc on a convolué toutes nos HRTF avec ces gammatones et on se servit de la sortie de ces filtres plutôt que les HRTF bruts on a du coup aussi pris en compte la perception logarithmique du niveau qui est quelque chose qu'on retrouve vachement dans les territoires avec les fractions de VBR et ce genre de choses là donc on a tout simplement pris le log de notre percept qu'on avait défini tout à l'heure passé dans les dans les gammatones et enfin on a rajouté la robustesse au niveau sonore qui est quelque chose qui est vachement inconnu aussi où en fait ce qu'on prend c'est finalement pas l'information brute de l'HRTF mais le gradient en fréquence ou ici entre les gammatones puisque c'est au N correspond à un certain gammatone ce qui nous permet d'être insensible au niveau parce qu'on ne veut pas que entre un bruit de 50 dB ou 70 dB on ait une quantité d'informations qui explose ce qu'on veut c'est vraiment quelle est la différence du timbre entre l'avant et l'arrière et donc pour ça on a besoin d'être indépendant du niveau donc voici les nouveaux percepts passés dans les gammatones et en utilisant le gradient et voici une visualisation du nouveau percept on a toujours en haut avant arrière qui avec la vitesse de rotation est de plus en plus lisse et quand on regarde la différence avant arrière voici le genre de map qu'on obtient donc on obtient toujours une diminution des indices avec la vitesse et on voit bien que cette fois les bandes de fréquence sont régulièrement espacées dans un dans un log space et voici les résultats du coup maintenant on a tous les éléments pour prédire toutes nos expériences et c'est ce qu'on fait maintenant donc je remonte les résultats des expériences avec par dessus les résultats du modèle donc ici des petits carrés rouges et on trouve une assez bonne concordance du modèle avec avec les résultats qu'on a obtenus avec une petite exception pour ce signal là deux octaves deux kilohertz qui est donc qui donne une prédiction nous on donne une prédiction quasi nulle là où on mesure quelque chose qui n'est non nul à noter quand même qu'on a fait notre modèle avec Kemar ce qui n'est pas forcément le cas des participants d'autant qu'on est dans les fréquences problématiques où il y a l'ILD et l'ITD qui rentrent en compte enfin qui se chevauchent et que notre modèle ne prend pas en compte ces indices voici les résultats de la deuxième expérience donc là pas de problème on est à chaque fois dans nos erreurs bar et celle-là est encore dans l'erreur bar et ça donne des résultats qui sont dans le bon sens et l'expérience 3 ou encore une fois on est assez bon en termes de prédiction par le modèle même si on a encore une erreur qui est assez forte aussi où on donne une prédiction nulle là où on observe 1,2 et en fait quand on regarde en termes de contenu fréquentiel c'est assez proche de l'expérience 1 où on avait aussi la même erreur donc notre modèle est quand même peut prédire la plupart des résultats qu'on a observés avec une petite exception pour ces signaux-là et donc du coup on se dit finalement le modèle est assez pertinent alors une autre manière quelque chose d'important c'est que là on a pris un temps d'intégration de 300 millisecondes qui est quelque chose qui est donné dans la littérature une valeur autour de 300 millisecondes et on se dit est-ce que finalement cette valeur-là est-ce que si on a ajusté cette valeur-là on pourrait faire ajouter le modèle à n'importe quoi ou est-ce que c'est une vraie valeur est-ce qu'on peut retrouver cette valeur de 300 millisecondes avec notre modèle par exemple donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait varier cette valeur de 300 millisecondes on a fait tourner le modèle avec plusieurs valeurs de 300 millisecondes et on a cherché quelle était la meilleure valeur pour le modèle pour prédire la réalité et voici ce qu'on obtient donc quand on fait varier ce minimum intégration de termes entre 150 et 350 millisecondes on observe un maximum local qui est exactement à 300 millisecondes ici donc le meilleur modèle sera obtenu pour cette valeur qui est bien la valeur qu'on retrouve dans la littérature donc qui est un argument supplémentaire pour dire que finalement notre modèle est assez pertinent dans la prédiction des upper limites donc pour conclure il semble effectivement que l'upper limite provient des confusions avant-arrière et on peut aller encore plus loin et dire qu'on peut prédire cette upper limite avec un modèle de flux cinétique en se basant sur la distinction avant-arrière via les HRTF et donc du coup on peut conclure qu'il n'y a pas besoin de mécanisme spécifique au mouvement pour expliquer l'upper limite puisqu'un simple flou cinétique suffit à expliquer les résultats qu'on obtient et donc on n'a pas de raison de rajouter des estimateurs de vitesse comme on le fait en vision par exemple et donc voici la conclusion de l'étude qu'on a fait et au niveau des perspectives générales on avait travaillé notamment avec Jonathan ici présent sur le zoom pour inclure d'autres addit statique comme on pense principalement à l'ILD et l'ITD évidemment et dans un cadre général de prédiction bayésienne et ce qui nous permettrait par exemple de retrouver des relations de mesures passées et puis là c'est classique comme le MA-A Minimum Audible Angle ou le MA-MA Minimum Audible Movement Angle et on pense que des modèles basés sur ce modèle là mais en généralisant avec le cadre bayésien pourraient nous donner directement ici du HRTF ces valeurs là qu'on voudrait du coup comparer aux expériences et on pourrait aussi ajouter les indices dynamiques classiques comme le Doppler Effect le Looming Effect pour inclure de nouvelles trajectoires donc voilà pour les résultats de ce podoc merci pour votre attention et avec plaisir je répondrai à vos questions éventuelles merci Vincent pour cet exposé très clair très intéressant qui voudrait poser une question je vois que Brian a animé sa vidéo donc Brian comme c'était Thomas merci Vincent c'est bien de te voir après plusieurs années ouais ça fait plaisir de te revoir aussi Brian donc c'est intéressant moi j'ai des questions plutôt sur l'expé et les limitations de l'expé avec cette méthode de VBAP sur des haut-parleurs ok donc j'essaie de comprendre parce que en fait ton source en mouvement il n'est pas vraiment en mouvement l'ILD et l'ITD c'est toujours fixe par la position de l'haut-parleur donc tu fais un rendu d'un mélange de valeurs fixes et est-ce que ça peut être différent d'un vrai haut-parleur qui a vraiment des ELD et l'ITD qui sont dynamiques alors je sais qu'il y a eu des expériences sur l'upleur limite avec des haut-parleurs qui bougent même si c'est quand même très compliqué à mettre en place pour faire bouger la masse sans que ça fasse du bruit et ce genre de choses et après on a fait une petite étude je pourrais peut-être le montrer là on avait fait une petite étude pour justement donc le VBAP comme si c'est Vector Base Amplitude Panel développé par Pookie donc qui utilise des lois de panning où est-ce que c'est ah mais c'est parce que mais dans VBAP c'est toujours l'ITD de l'au-parleur tu ne peux pas créer un ITD intermédiaire ouais alors après dans notre modèle on ne considère pas l'ITD et dans la confusion avant-arrière on dit finalement que l'ITD n'est pas important donc je pourrais botter en touche entre guillemets ta question et c'est vrai que c'est pas totalement parfait alors je peux montrer ça quand même mais même les indices spectraux tu touches pas les points d'HRKF entre des haut-parleurs t'es toujours fixe donc la question c'est si t'as doublé le nombre d'haut-parleurs ouais alors par exemple justement j'ai des mesures par rapport à ça donc vous voyez toujours mon écran là ouais un draft donc voici les HRKF que j'ai montré plusieurs fois avec le percept l'angle azimutal et la fréquence et donc ce qu'on obtient et donc quand on mesure on avait étudié nous en activant 4 haut-parleurs 6 haut-parleurs 8 haut-parleurs 12 haut-parleurs et 24 haut-parleurs et quelle est la conséquence sur l'upper limite donc c'est ce graphique là les résultats là donc on montre que et ben sur l'upper limite par rapport à 24 haut-parleurs donc qui va être notre référence et qu'on a utilisé nous dans notre étude on n'a pas de différence significative avec 12 haut-parleurs ni avec 8 haut-parleurs même si on voit que ça diminue un peu quand même il y en a des différences lorsqu'on prend 4 haut-parleurs en carré en diamant ou 6 haut-parleurs et en fait quand on fait la mesure avec la tête Kémar alors voilà si je fais la mesure avec la tête est-ce que je les ai autrement alors il faut que je montre d'autres alors attendez je ne bougeais pas je vais vous montrer d'autres est-ce que j'aurais dû les préparer en fait si on prend un micro simple et qu'on mesure au centre du VBAP on observe des effets d'interférence avec le son qui rebondit sur le sol parce qu'on est dans une chambre semi-anécoïque et les erreurs de position du haut-parleur et donc par exemple c'est analyse en fréquence flotte donc voilà par exemple ça c'est les HRTF si je prends un son je devrais avoir un son pur à un moment voilà ça c'est genre si je mets un omni-directionnel au centre du VBAP et que je fais tourner ou je voudrais un bruit blanc je voudrais avoir idéalement un bruit blanc aussi qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens ce genre de figure où je vois des stris horizontales et des stris des stris horizontales et des stris verticales il se trouve que les stris les verticales correspondent exactement à l'interférence que ferait le son direct du haut-parleur avec le son qui rebondit et donc du coup on peut prédire que la première fréquence cette oscillation qu'on voit sur la figure que je suis en train de montrer on peut prédire qu'elle va être à 340 Hz en fonction de la distance qu'on avait du micro au haut-parleur donc on a ces défauts-là et aussi dans les stris verticales parce que le VBAP on égalise l'intensité avec la loi de panning et donc du coup à chaque transition entre haut-parleur on a cette petite bosse qu'on observe sur la pression parce qu'on a égalisé l'intensité et pas la pression et tu vois aussi également qu'on a des petits trous bleus là qui en fait sont très reproductibles donc là on a fait trois tours sur une minute tu vois et ces trois ces trois choses-là en fait c'est dû à enfin ces trous-là sont dus à l'imprécision des haut-parleurs de la position des haut-parleurs sur le cercle dans notre système donc ces trois choses-là qu'on retrouve ici et qu'on retrouve là encore et donc du coup on peut regarder à la suite de ça comment ça influe sur nos HRTF et c'est ce qu'on peut obtenir là par exemple je vais aller directement sur le draft ça sera mieux donc par exemple si on se regarde les HRTF à 24 roues-parleurs c'est ce qu'on obtient là on voit bien les HRTF de tout à l'heure avec ces petits trous qui sont dus à l'imprécision de nos haut-parleurs les bandes horizontales qui sont dus à la réflexion du sol mais après Catherine avait fait des études sur le peur limite qui montraient que la réverbération n'influençait pas beaucoup sur le peur limite et ces trous les bandes horizontales qui correspondent à l'imprécision du VBAP et le fait que c'est un système infracculier et ces trous-là qui correspondent aux imprécisions du haut-parleur malgré tout on arrive quand même à voir dans le 24 haut-parleur ici les motifs qui se dessinent des HRTF avec une différence entre lorsque le son passe de l'avant à l'arrière par la droite ou de l'avant à l'arrière par la gauche on a des motifs spectraux qui sont différents et qui semblent suffire alors évidemment si on diminue le nombre de haut-parleurs là on passe à 12 haut-parleurs tu vois que on est de moins en moins très vite sur les marres évidemment quand on a 8 haut-parleurs encore plus et ça se défrie complètement quand on a 4 haut-parleurs ce genre de choses moi j'essaie d'imaginer si la limite que tu as trouvée c'est plutôt la limite du système et pas la limite du alors si je pose une autre question parce que ce qu'on pourrait faire et qu'on a pensé à faire c'est de sortir les imprécisions du VBAP comme je te montrais on peut les caractériser là et les convoluer au filtre HRTF et voir si on obtient toujours les mêmes résultats dans le terme du modèle mais effectivement il y a une notion de limite même si les résultats précédents disaient que c'était assez indépendant du système de rendu donc on est dans la même manière est-ce que tu as joué avec la taille du buffer ? avec la taille de buffer ? oui la taille du ton buffer max par exemple alors je ne comprends pas trop parce que tu joues des choses discrées buffer par buffer à des opérateurs discrets buffer par buffer alors nous on met à jour la position donc on refait le calcul du VBAP à chaque fréquence d'échantillonnage à la fréquence d'échantillonnage donc on n'a pas de notion je ne sais pas si c'est ça ta question non non la taille du ton buffer max la taille du ton buffer max mais là du coup je ne suis pas en traitement en temps réel dans l'XP oui dans l'XP le seul traitement en temps réel important c'est la mise à jour de la position du son et ça nous on met à la fréquence la plus rapide possible c'est à dire la fréquence d'échantillonnage non après le bruit il est je doute non c'est au taille du buffer max et bien on a on a moi on a recodé les scripts max MSP avec un petit script en javascript qui travaille avec max MSP on n'a pas pris le VBAP classique de Poupier de Poupier j'ai implémenté une version du VBAP sur laquelle la position en fait la position n'est pas dans max MSP un un fil noir mais bien un fil signal et donc c'est avec ce fil là qu'on fait la mise à jour de la position donc finalement on est sûr qu'on qu'on rafraîchit la position à la vitesse maximum possible c'est à dire la fréquence d'échantillonnage ok ok non c'est juste des questions j'ai dans ma tête parce qu'au début il y avait des problèmes on utilisait un signal un câble scalaire je ne sais plus exactement les noms dans max MSP mais on faisait un rafraîchissement de la position avec un buffer et on avait effectivement des problèmes où le son sautait à très haute vitesse et donc on a décidé de recoder un VBAP parce que c'est assez facile en fait ça ne nécessite pas beaucoup de calcul avec le paramètre position comme un paramètre signal et pour matcher la fréquence d'échantillonnage et là on n'avait plus aucun problème ok oh c'était Cosa ma question ça va d'autres questions peut-être oui est-ce qu'il y a d'autres questions alors sinon moi je veux bien revenir à la à la question que je t'ai posée sur les escaliers parce que je suis désolée mais je n'ai toujours pas compris parce que j'ai déjà fait des expériences en utilisant du 3FC et tout ça et du coup je ne vois pas comment enfin pour moi l'escalier il dépend il est imposé par le sujet puisque comme tu le dis si c'est bonne réponse ça monte si c'est mauvaise réponse ça redescend comment tu fais c'est-à-dire que tu imposes il t'impose aussi d'autres choses que les bonnes et les mauvaises réponses bah alors bah par exemple tu vois là il a une condition il a quatre escaliers à faire sauf qu'au lieu de lui faire un escalier un par un on on lui fait faire les escaliers dans un ordre aléatoire et lui on nous on reprend toujours oui vas-y parce que je ne comprends pas pourquoi tu dis il a un escalier à faire puisque le principe c'est tu commences à une certaine valeur il fait des bonnes réponses ça augmente il fait des mauvaises réponses ça redescend donc je vois oui alors du coup comment on limite nos escaliers on limite nos escaliers à 60 essais ou 12 renversements oui donc c'est à dire que une fois que la personne a atteint 60 réponses on s'arrête même s'il n'a pas obtenu 12 renversements et idéalement on veut s'arrêter avant 60 essais on veut s'arrêter à 12 renversements tu vois par exemple là sur l'escalier l'escalier rouge ici on a 12 renversements exactement et on n'atteint pas 60 essais on est à 45 et donc du coup il augmente il augmente il se rate il se rate au troisième renversement on diminue le pas oui il se rate au cinquième renversement on rediminue le pas et là finalement il converge autour d'une valeur et on garde les 4 derniers et on prend la moyenne ces 4 derniers on dit la valeur mesurée c'est 1,9 rotation par second sauf qu'il a 4 on lui fait faire 4 escaliers en même temps et en fait les 4 escaliers nous la première et non justement en même temps où le programme décide s'il fait l'escalier 1 par exemple il fait l'escalier 1 on lui présente la tâche il répond est-ce que c'est clockwise ou counterclockwise et après il fait l'escalier 3 ce qui fait que ces escaliers là ils n'arrivent pas parce qu'en fait le problème c'est que si tu mets un seul escalier tu vois que quand tu réponds juste au début quand c'est facile ça augmente en difficulté et au bout d'un moment tu n'y arrives plus et tu vois que ça redescend en difficulté du coup tu comprends la logique du programme et quand tu comprends la logique du programme tu as tendance après des bonnes réponses à ne pas faire l'effort d'essayer quand même de donner la bonne réponse parce que tu dis de toute façon vous augmentez la difficulté c'est trop dur et donc par exemple il peut y avoir un escalier qui est au cinquième renversement et très haut dans les tours tandis que un des escaliers n'a quasiment pas été sélectionné et encore très facile et du coup le programme joue avec les quatre escaliers et te les fait faire dans te présente en fait il suit la logique des escaliers mais comme il les présente un des quatre au hasard toi tu ne vois pas la logique des signaux qui sont présentés est-ce que c'est plus clair du coup là ? c'est parce qu'en fait c'est en simultané et donc du coup la valeur qui est présentée enfin ce qui est présenté ça se trouve c'est ce qui pourrait correspondre à l'escalier 2 et la valeur d'après c'est plus l'escalier 2 mais ça peut être l'escalier 3 en fait par exemple tu vas être l'escalier 2 40ème essai tu es genre très près de l'upper limit donc tu as des vitesses très rapides tu es perdu et l'essai d'après tu es l'escalier 3 qui lui est encore au 10ème essai et donc là tu es plutôt autour d'une virgule de rotation par seconde et donc d'un coup tu as un signal facile et tac 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 donc au début évidemment les escaliers sont très faciles et au fur et à mesure avec l'aléatoire il y a des décalages qui se font en fonction aussi de où est-ce qu'ils sont dans leur escalier et donc du coup ils n'arrivent pas à suivre la logique des escaliers et ils sont obligés de se concentrer uniquement sur la tâche d'accord et je me demandais parce qu'on a quand même vu en particulier sur ce graphe mais aussi d'autres où tu peux avoir quand même des différences assez importantes entre les escaliers tout à fait à notre grand désarroi l'être humain n'est pas super reproductible et il y a notamment aussi un effet là le participant 10 le bleu ciel là en haut à droite là le bleu ciel est vraiment en dessous ouais vraiment en dessous alors il y a plusieurs effets qui rentrent en jeu dans ces cas là d'abord c'est 1h30 à 2h d'expérience à écouter des sons qui tournent dans une salle anéchoïque il faut quand même être un minimum accroché on les paye quand même pour faire ça on était au Canada même si en France on le ferait pareil j'imagine et il y a un effet au début on est beaucoup motivé et avec le temps on est de moins en moins motivé c'est à dire qu'au bout d'une heure et demie on a marre d'entendre des sons qui tournent et de dire clockwise et counterclockwise donc ce fait qu'entre les participants on leur présentait les conditions dans un ordre aléatoire aussi pour essayer de faire ça et en fait malgré tout quand on faisait après chaque participant on remettait à jour les stats donc des graphes que j'ai montré tout à l'heure jusqu'à obtenir des résultats qui sont significatifs ou pas et donc du coup même si ça a l'air effectivement très variable quand on fait la moyenne à travers tous les participants on arrive quand même à obtenir des bonnes répartitions de gaussiennes qui correspondent assez bien aux hypothèses des modèles statistiques de gaussiennes généralisées qu'on teste et donc du coup en se disant puisque les valeurs qu'on obtient correspondent aux hypothèses qu'on fait sur nos modèles statistiques on est bon mais effectivement d'un participant à l'autre c'est quand même d'un participant à l'autre c'est assez variable il y a des gens qui sont très forts des gens qui ne sont pas fort du tout et entre les participants c'est aussi variable en fonction de s'ils ont fait le début est-ce qu'ils ont fait cette condition en premier ou en deuxième ou est-ce qu'à ce moment-là ils pensaient à leur grand-mère ou quoi que ce soit je ne sais et moi-même quand je faisais les pilotes il y a des fois où c'est compliqué quoi donc voilà mais malgré tout nos stats étaient quand même assez bonnes à la fin et donc on a estimé que c'était la variabilité de l'être humain d'accord merci j'ai vu que Boris avait posé une question y a-t-il une dépendance de l'upper limit au niveau sonore envoyé dans les HP alors très bonne question si vous regardez là justement sur ce slide de 8 vous voyez qu'on a testé en fait deux choses que je n'ai pas mentionné ici là on a un signal white nose 60 dB et un signal white nose 30 dB et en fait au début on pensait qu'il y avait un effet du niveau sur l'upper limit et donc on a testé plusieurs est-ce que je les ai à la fin non je crois que je les ai bien on a testé l'effet du niveau alors il faudrait que je ressorte mes scripts de Matlab et on a testé des bruits blancs à 60 dB 50 dB 35 dB 40 dB au niveau du donc à la limite du seuil perceptif on entendait vraiment quasi plus rien mais on pouvait se permettre on pouvait se permettre ça ça doit être ça hop on va me laisser tourner euh donc voilà et en fait on obtient un résultat au niveau du bruit qui est donc ça c'est par exemple sur les trois expériences on avait testé tous ces bruits là vous voyez toujours mon écran là oui donc voilà donc la première expérience on avait mis un bruit à 60 dB et un bruit à 30 dB ma deuxième expérience on avait mis un bruit à 50 dB un bruit à 60 dB et la dernière expérience on était juste à 50 dB et en fait on a des différences on a une espèce de valeur seuil où c'est soit on entend et on a des résultats de bruit blanc soit on n'entend pas et on a des résultats mauvais et en fait quand on a fait on a fait des pilotes avec on a on a on a matché les niveaux donc on avait 30 dB 35 dB 40 dB 45 dB 50 dB 125 dB 60 dB on les a fait sur nous donc Cynthia moi et Catherine je ne sais plus si John les avait fait aussi on avait quelque chose sur 4-5 participants ça donne une bonne idée on observait toujours un effet seuil qui est soit on entend et on y arrive soit on n'entend pas on n'y arrive pas c'est d'ailleurs pour ça que dans le modèle donc ça c'est donc ça voilà et donc au début on avait testé un peu ces choses-là mais après la deuxième expérience on a fait un petit pilote et on s'est rendu compte que c'était un effet seuil que ça allait être difficile à exploiter d'un point dans une taille on a arrêté de le faire l'expérience 3 donc voilà et c'est pour ça d'ailleurs que dans le modèle on a rajouté ce que c'est là voilà on a rajouté ce gradient de la bande N moins la bande N-1 pour s'affranchir de ce niveau qui semble être un effet de seuil j'espère que j'ai répondu à cette question je ne vois pas le chat Boris dit merci donc ça a l'air bon d'accord je ne vois pas le chat je ne sais pas comment quand on partage l'écran c'est compliqué il faut le chercher le mettre par-dessus est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas le chat donc je me dis non il n'y en a pas dans le chat et personne n'a l'air de se manifester oralement juste prenez la parole allumez votre micro et votre caméra puis vous pouvez poser la question directement ça va bien très bien alors écoute je te remercie une nouvelle fois Vincent et puis je sais que en septembre si possible en présentiel si jamais justement c'est ce que j'allais dire donc je sais que tu avais émis l'idée de venir nous rendre visibles dans notre labo donc on verra comment la situation évolue je pense que les séminaires en présentiel ce n'est pas encore pour tout de suite mais effectivement on peut espérer quand même la rentrée prochaine ça aille mieux et dans ce cas-là on pourra te réinviter pour que tu nous parles de tes travaux de post-doc au LMA ça fait avec grand plaisir voilà donc et puis comme ça tu pourras nous rendre visite voir un peu toutes nos installations mais bon comme tu avais fait à Tiam je pense que tu avais quand même déjà pas mal vu je suis déjà venu tout à fait et bien merci pour l'invitation je vous transmets les bonjours de Catherine qui doit se réveiller vu qu'il est 6h15 du matin au Canada c'est ça voilà à Catherine ça serait gentil je pense et j'espère moi les se sont arrêtés vraiment à la fin donc comme c'est moi qui enregistre j'espère que ce sera pas sur l'enregistrement parce que j'avoue que c'était quand même extrêmement pénible je comprends pas j'ai jamais eu ça ça va avec ma session Zoom qui a planté 4 fois ce matin ça doit mon ordinateur n'aime pas n'aime plus Zoom il y en a assez d'accord et bien merci au revoir et puis bonne continuation au LMA